1er point c'est pour le propos d'Elazid Mohamed Salihou Kamara, le premier imam de Grand Mosquée de Faisal, Grand Mosquée de Faisal de la République de Guinée. Le deuxième point c'est la femme au Guinéan, les femmes de RPC qui sont déplacées pour aller au domicile de Mamad Salihou Dalindjalo à Dixing, c'est le deuxième point là qui est avec moi. Je ne peux pas être trop long dans mon vidéo aujourd'hui, mais j'ai de certaines questions et là je m'en salue au Kamara, j'ai de certaines observations que je dois donner à mon point de vie et là je m'en salue au Kamara. Et là je m'en salue au Kamara, papa je m'en salue au Kamara parce que c'est un sage, c'est un responsable, il est le premier imam de Grand Mosquée de Faisal, c'est mon papa. Mais je vais m'en adresser et là je m'en salue au Kamara en tant que père et fils. En tant que père et fils. Il a dit qu'on ne doit pas critiquer le Président, que le Président a mérité tout le respect. que c'est ce que le Président a dit dans le Khourouan le Karim. Je ne déconfiance pas. Il a raison, on doit respecter le Président, c'est aussi d'accord. Mais je vais poser des questions à papa et là je m'en salue au Kamara. Le temps de Général Lansana Conte, c'est lui le premier qui a critiqué Général Lansana Conte. En ce moment, il ne connaît pas qu'on ne doit pas critiquer le Président de la République, que le Président a mérité du respect. Je lui pose des questions à El-Azi Mamarsali au Kamara. Le temps de Général Lansana Conte. En ce moment, El-Azi Mamarsali au Kamara, c'est-à-dire être le premier imam de Grand Mosquée de Faisal ou bien c'est quoi? Parce qu'en ce moment, c'est lui le premier qui a critiqué Général Lansana Conte. Fais Général Lansana Conte. Paix à son âme. En ce moment, El-Azi Mamarsali au Kamara ne connaît pas qu'un Président a mérité du respect, qu'on ne doit pas critiquer un Président de la République. Parce que Général Lansana Conte, c'est un Président de la République de Guinée. Alpha Conte, c'est un Président de la République de Guinée. Maintenant, quelle est la différence entre Lansana Conte et Alpha Conte? Général Lansana Conte et Alpha Conte. Quelle est la différence entre les deux personnes? Parce que la première personne qui a critiqué, toujours qui est pré-critiqué Général Lansana Conte, c'est El-Azi Mamarsali au Kamara. Maintenant, est-ce qu'il y a des différences entre les deux Présidents? Les deux Présidents là sont des Présidents de la République de Guinée. Donc, il y a quelle différence entre l'un et l'autre? En ce moment, ou bien El-Azi Mamarsali au Kamara n'était pas au courant qu'on ne doit pas critiquer le Président? Je pose des questions à El-Azi Mamarsali au Kamara. Papa, El-Azi Mamarsali au Kamara. Donc, ça c'est la première question. Maintenant, El-Azi Mamarsali au Kamara a fait une interview avec Ali, de l'espace de Matoto. Et Ali a posé des questions à El-Azi Mamarsali au Kamara. Quel est son point de vie par rapport au troisième mandat d'Alpha Conte? Tout le monde a écouté ça dans les réseaux sociaux. Il dit qu'Alpha Conte n'est pas proposé d'abord le troisième mandat, qu'il a dit seulement qu'il va censer la Constitution. Maintenant, Ali, de l'espace de Matoto, a posé des questions. Il dit qu'Alpha Conte va censer la Constitution pour s'extraîner au pouvoir, pour créer un premier mandat quatrième républicain. Maintenant, quel est son point de vie? Il dit qu'Ali doit attendre d'abord parce qu'il n'a pas écouté d'Alpha Conte d'abord qu'il va faire le troisième mandat. que c'est le jour qu'Alpha Conte a prononcé le mot qu'il va faire le troisième mandat, que c'est le jour-là qu'Ali doit lui poser des questions qu'il va répondre, que tous les peuples guinéens vont écouter, vont connaître son point de vie par rapport au troisième mandat d'Alpha Conte. Maintenant, Alpha Conte a brisé le troisième mandat. Aujourd'hui, il est en train de programmer la investiture de son premier mandat quatrième républicain, quatrième républicain, demain matin, demain mardi. Maintenant, jusqu'à présent, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Quel est le mot? Quelle est la position d'Elas Mamar Saloukamara? Donc, maintenant, pourquoi il n'a pas? Maintenant, il a dit, il a déjà fait, mais Elas Mamar Saloukamara n'a rien dit au peuple guiné. En tant que premier imam. En tant qu'un homme de paix. En tant qu'un homme croyant. En tant que premier imam de Faisal. En tant que quelqu'un qui a de foi en Dieu. Quand Amtour le dit et le faire doit être la même chose. Mais s'il a promis au peuple quelque chose, lui, il n'a pas fait ce qu'il a promis. Il n'a pas respecté sa parole d'honneur au peuple guinéen. Est-ce qu'Elas Mamar Saloukamara a mérité être imam, premier imam de la grande mosquée de Faisal à partir d'aujourd'hui? Il doit être démissionné? On doit demander la démission d'Elas Mamar Saloukamara ou il doit continuer d'être premier imam de Faisal? Parce qu'un premier imam de la République de Guinée doit être référence. Il doit être exempleur. C'est mon papa. Elas Mamar Saloukamara, c'est mon papa. Mais il a mérité d'être destitué dans son fonction. En tant que premier imam de Faisal. En tant que premier imam de la grande mosquée de Faisal. Elas Mamar Saloukamara est devenu complice d'Alfa Kondi. Pourquoi ça? Elas Mamar Saloukamara dit dans le Coran de l'Karim qu'il n'y a pas d'être humain. Elas Mamar Saloukamara, tu connais. Elas Mamar Saloukamara dit dans le Coran de l'Karim qu'il n'y a pas d'être humain et qu'il n'y a pas d'être humain. Donc tu connais ça. Elas Mamar Saloukamara dit à dire qu'il n'y a pas d'être humain et qu'il n'y a pas d'être humain et qu'il n'y a pas d'être humain. Elas Mamar Saloukamara est en train de violer des femmes dans notre pays. vous n'avez rien dit dans l'aspect. Maintenant Elas Mamar Saloukamara Papa Elas Mamar Saloukamara Ils sont en train de tuer combien de tueries a passé en Guinée. Elas Mamar Saloukamara quelle est votre position pour ça? Qu'est-ce que vous en pensez pour ça? Ils sont en train de tuer les enfants innocents. Ils sont en train d'humilier, bastonner les gens en tant que premier imam de la grande mosquée de Faisal dans votre houtouat le djoumat. C'est vous qui devrez regrouper tous les imams de la Guinée. C'est vous qui devrez faire un appel en tant qu'homme de paix. Prédicateur apolitique. Prédicateur apolitique. Éducateur de la paix. Éducateur de la paix. Ce qui est votre rôle. Vous devrez appeler tous les imams de la Guinée. Et expliquer, aborder la situation. Condamner ce qui est le barbari qui est en train de passer. Mais si vous, vous privilégiez votre poste de premier imam de la grande mosquée de Faisal. Si vous, vous privilégiez votre poste de grande mosquée de Faisal. Si vous, vous privilégiez l'argent. Au lieu d'être un homme de foi indien. Parce que Allah. Ça c'est écrit dans le quran. C'est écrit dans le quran. C'est écrit dans le quran. Maintenant c'est Dieu qui peut donner la sens à quelqu'un. C'est Dieu qui va privatiser la sens. Maintenant tu es croyant. Tu es l'homme de foi indien. Maintenant. Toi tu préférais l'argent. Toi tu préférais les postes de premier imam. Abandonner la vérité. Et là je m'en salue aux camarades. Est-ce que, comment tu vas retourner au Dieu. Le jour de. Parce que. Allah subhanahu wa ta'ala. Il va demander à toutes les personnes. Le bon et le mal qu'il y a fait dans le monde là. Tu vas faire le contraindu de Dieu. Parce que. Nous tous on va mourir. Personne est éternel ici. Al mal dunya fit inat. Tu devrais connaître. L'argent là. C'est fit inat. Donc maintenant. Vous vous avez privilégié. L'argent. Laissez côté de la vérité. Laissez côté de l'honnêteté. Laissez côté de la transparence. Alors qu'il dit à condamner ça. Imam Elas m'amarsali ou kamara. Maintenant. Il dit à condamner de tuer quelqu'un. Sans un motif ou certification. Sans. Sans motif ou certification. Parce que. Il a dit. Maintenant. Tous les enfants sont perdus. Qui ont perdu la vie. Tous les enfants innocents. Qui ont perdu la vie. Est ce que. Quelle est votre position pour ça. Pourquoi vous n'avez pas. Prendre une autre mesure. En tant que premier Imam. De grand mosquée de Faisalep. Parce que moi. Il faut déjà quitter. Si je suis. Si c'est moi qui est. A votre place. Si je parlais avec Alfa Kondé. Il n'a pas écouté. Quel est mon rôle. En tant que premier Imam. Parce que. Le imam. Tous les imams. Il y a une association. Rélicieuse. Que tous les imams. Se sont regroupés. Là où ils sont. Il faut se regrouper. Je vais lancer un appel. Parler à tous les imams. Parce qu'il y a combien de mille. Il y a combien de mille personnes. Il y a plus de dix mille. Dix mille imams. Qui sont en Guinée. Si c'est tous les dix mille imams. Qui sont regroupés. Allez voir Alfa Kondé. Je pense que ça va senser quelque chose. Mais est-ce que. Un jour. Vous avez fait ça. Et là. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Vous êtes en train de. Parce que. Vous payez. Dix mille. Dix millions. Dix millions. Maintenant. Dix millions. Est-ce que c'est ça. Qui va régler. La vie. De ces imams là. Parce que. Vous. Vous avez réussi. Beaucoup d'argent. Dans votre poste. Vous avez. Et on vous avait donné. École privée. École privée. A maquillaturée. Ils ont donné. Société. De paix. A votre enfant. Maintenant. C'est ça. Qui va. C'est ça. Qui va. C'est ça. Qui va donner. La solution. Des solutions. Mais. Al-Maldunia. La. C'est dans le monde là. Et si ce n'est pas. Éternel. Donc. Je pense. Vous. Vous avez failli. Votre mission. En tant que premier imam. En tant qu'homme de Dieu. En tant que quelqu'un. Qui devrait dire la vérité. Maintenant. Pourquoi. Vous deviez la vérité. Et là. Je m'en salue au camarade. Papa. Et là. Je m'en salue au camarade. Pourquoi. Vous deviez la vérité. Pourquoi. Vous ne pouvez pas dire la vérité. Pourquoi. Est-ce que vous avez foi. En dire. Réalement. Dans l'honnêteté. Je ne parle pas dans la hypocrisie. Je parle dans la sincérité. Et l'honnêteté. Et là. Je m'en salue au camarade. Ils ont fait le dépréquisement. Beaucoup de maisons. Ils ont démoli beaucoup de maisons. Ils ont brûlé beaucoup de bitucs. Ils ont brûlé. Ils ont cassé. Mais ils ont fait beaucoup de magasins. En Guinée. Quelle est votre position pour ça ? Parce que. C'est l'enfant. C'est le. C'est le miskin. Les gens qui sont. Sacrifiés. Cours et hommes. Avoir. Une économie. Pour qu'ils puissent avoir. Servir. Maintenant. Avec tout cela. L'Etat. Est en train d'utiliser les forces. Pouvoir. Comment. Pouvoir autoritaire. Est en train de. Faire la oppression. A ces populations. Vous. En tant qu'homme de Dieu. Vous. En tant que quelqu'un. Qui a le foi en Dieu. Quelle est votre position dans ça ? Et là. Je m'en salue aux camarades. Si. Vous dit aujourd'hui. Que c'est. Que c'est interdit. Pour critiquer un président. Maintenant. Est-ce que vous avez. Suivre. Votre rôle. En tant qu'imam. De la. Le grand imam. Le premier imam. De la. De la république de Guinée. Et là. Je m'en salue aux camarades. Dis à dis. Dans le coran. Le karim. O. 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 et ça est à faire et ça tout ça en sabila aux années phares à tout ça en sabila donc dit à compte est interdit des années des zina alzina pour donc dans notre pays le plein de nuit l'autorité morale de la guinée les policiers et les syndromes et différentes autorités des armes et forces de l'ordre ils vont aller violenter les possibles populations en plein de nuit d'abord ça c'est violation de domicile qui est interdit à la même temps ils vont violenter les gens ils vont frapper les hommes ils frappent la femme à la même temps ils vont violer la femme sexuellement parce que c'est ça qu'il dit à condamner dans le courant le karim maintenant est ce que en tant que vous premier imam des grandes mosquées de faïssal qu'est ce que vous vous avez dit dans ça quel est votre point de vie ou bien vous n'êtes pas au courant de ça vous premier imam des grandes mosquées de faïssal papa je vous pose des questions je fais que si vous pouvez me poser de répondre ça va me faire plaisir parce que on parle à la rassouli à la rassouli à la rassouli donc là des airs mais n'en quand on fait le route at le djumaat toutes la actualité dit à recommander d'un différent a dit dans différents l'actualité qu'il ya de l'actualité vous devrez faire route à l'adjumaat par rapport à l'actualité qui est dans ce pays. Maintenant, vous, c'est Alizam al-Bangour avec son clan qui prend, écrit le « Koutou at le Jumati » on vous donne, parce que ce n'est pas vous qui va prendre les décisions parce que vous avez devenu esclaves de l'argent. Vous avez devenu esclaves de l'argent. Maintenant, vous avez privilégié l'argent, vous êtes esclaves de l'argent, maintenant sans de foi en Dieu. Maintenant, c'est d'autres personnes qui vont écrire le « Koutou at le Jumati » venez vous donner ce que vous allez lire le jour de Vendredi. Est-ce que c'est ça qu'a dit le « Kouran » et le « Karim » ? Est-ce que c'est ça qu'a dit dans les différents hadiths ? Je vous pose des questions. Parce qu'a dit dans le « Kouran » et le « Karim » que tous les « Koutou at le Jumati » on doit faire de manière d'actualité. Parce que s'il y a trop de vols, on doit faire le « Koutou at le Jumati » pour sensibiliser et conscientiser le sang pour qu'ils n'ont qu'à laisser le voleur. Et le voler. S'il y a trop de violences comme Zina'an, trop de violences, ou bien il y a beaucoup de gens qui boivent l'alcool, c'est l'actualité là qu'on doit faire. S'il y a des habits de pouvoir de l'État, si l'État autoritait pouvoir autoritaires ou contre ces pensibles populations, vous devrez faire une « Koutou at le Jumati » par rapport à l'actualité. Maintenant, si c'est la pensible population qui est dans l'erreur, vous devrez faire une « Koutou at le Jumati » qui correspond pour la sensibilité, se conscientiser à ces citoyens. Mais est-ce que vous faites de la même manière ? Parce que je sais que ce qui est écrit, j'ai de tous les... Moi j'ai des hadiths ici, là où il y a tous les 360 jours de l'année, les « Koutou at le Jumati » chaque vendredi, il y en a ici avec moi. Je sais que ce qui est... Même si je ne suis pas un professeur de Kouran le Karim, mais je sais quand même comment ça doit fonctionner. Et là, je m'en salue aux camarades. Maintenant, aujourd'hui, vous privilégiez l'argent. Vous privilégiez votre poste de premier imam de Grand Mosquée de Faisal. Aujourd'hui, moi je vais vous dire, vous n'avez pas mérité d'être premier imam aujourd'hui. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est que votre comportement aujourd'hui, vous avez failli en tant que premier imam de Grand Mosquée de Faisal. Dans les conditions normales, les imams, différents imams, différentes personnalités qui sont en Guinée, différentes personnalités, départements réalisés en Guinée, ils devraient prendre une autre mesure, analyser à fond encombre ce que vous faites, si ça reflète, si vous avez mérité être, continuer d'être imam ou pas. Premier imam ou pas. Dans les conditions normales. Parce que, on ne peut pas mélancer la politique avec la religion. C'est des choses totalement, biométriquement opposées, c'est des choses totalement différentes. La religion musulmane, la religion chrétienne, la religion avec la politique, c'est totalement différent. Totalement différent. Mais, vous, vous n'avez pas fait part des choses. Vous n'avez pas fait les différences des choses. Et là, je m'en salue au caméra. Ça, je ne comprends pas, je suis perdu dans la nature. Donc, c'est la question là qui est avec moi, de vous poser. Maintenant, pour finir, les femmes guinéennes, nos mamans, nos soeurs, nos tantes qui sont déplacées pour aller à Dexien, pour aller manifester, pour demander l'harmonie et la paix et la quête sociale. Maintenant, d'autres femmes, elles ont violenté la femme. Elles ont tiré leur enfant. Elles ont fait tout le mauvais contre ces femmes. Maintenant, ces femmes-là, voulaient manifester leur mécontentement par rapport à la... ils sont endoyés par rapport à leur père. Ils ont perdu leur enfant parce qu'ils sont endoyés. Maintenant, ils voulaient manifester. Ils ont interdit ces femmes-là qu'ils ont aujourd'hui le 14, qu'elles n'ont pas le droit de se manifester. Maintenant, ils sont endoyés. Ils sont dans la douleur, dans la souffrance. Mais ils sont privatisés qu'elles n'ont pas le droit de manifester. Maintenant, vous, les femmes au RPZ, on vous avait donné l'autorisation plus de 300 femmes avec... ils ont dit qu'il y a du coronavirus. Mais avec 300 femmes, il n'y a pas de coronavirus. Et on vous avait autorisé pour aller dans le domicile de Saint-Loup, dans le diallo. Je ne comprends pas les sept attitudes différentes du gouvernement guinéen. L'insouci, cela veut dire qu'il y a un citoyen première classe, il y a un citoyen deuxième classe. Donc, il n'y a pas d'égalité entre les deux citoyens. il y a des différences. Ça, je ne comprends pas pour la part de l'État guinéen. Donc, je pose des questions là, c'est l'État guinéen, pourquoi ça ? Pourquoi ça, l'État guinéen fait ça indifféremment et injustement qui n'ont pas tout correct ? Et aussi, vous les femmes, les gens qui sont perdus la vie, les gens qui sont perdus la vie pendant toutes les années, pourquoi vous n'avez pas condamné ? Pourquoi vous n'avez pas fait le part des choses si vous voulez la paix ? Si vous défendez la vérité, les gens qui sont en doyen, les gens qui sont perdus leurs enfants, les gens qui sont perdus leurs biens publics, les gens qui sont perdus leurs maisons, etc., etc. Maintenant, vous n'avez jamais été à la mesure, vous n'avez jamais été à la hauteur pour condamner ça, pour aller manifester ça, demander à l'Alpha Condé en disant ce qu'il est en train de faire, ça, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable, ok ? On ne doit pas faire ça. Mais vous n'avez jamais fait ça, vous les femmes, mes mamans, mes tantes, mes sœurs. Maintenant, pourquoi ça ? Est-ce que vous êtes en train de faire la honnêteté ? Est-ce que c'est dans la sincérité ça ? Est-ce que c'est dans la transparence ça ? Donc nous, on dit que c'est votre attitude, c'est une attitude hypocrisie, la malhonnêteté, un parti pris, ce n'est pas quelque chose qui va à l'entrée de la Guinée, sinon à l'entrée d'un clan mafieuse. Parce qu'on vous avait donné l'argent pour aller faire cette attitude. Vous avez vendu votre dignité à cause de l'argent. Mais rien n'est éternel. Tous les sociétés ont un commencement, il y a un fait. à cause de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada